Le petit monde du maxi-rire vous est présenté par Swisscom TV. Quatrième jour de festival ici à Champéry. Ce soir, on vous propose d'aller à la rencontre d'un ventriloque breton, Jeff Panaclock, et d'un humoriste valaisan de cœur depuis quelques années, Anthony Cavana. Avec eux deux, bonne ambiance garantie, c'est parti ! Et tout de suite, on vous propose d'embarquer avec les bénévoles du maxi-rire, comme on se passe les transports des artistes, on passe la vitesse supérieure et on the road avec Jeff Panaclock. Je suis le chauffeur des artistes du maxi-rire, et puis là, en ce moment, on va sur Lausanne pour chercher l'humoriste Jeff Panaclock. Je suis fan de l'humour, donc pour moi, c'est un privilège énorme. Ça fait depuis la deuxième édition, donc ça fait six ans que je le fais. J'ai mon fils justement dans la voiture. On peut parler avec eux, ça c'est sympa, ils sont gentils. Jeff, salut, enchanté. De même, pareil. Ça joue, vous avez fait un bon voyage ? Oui. Alors c'est Raphaël, c'est mon fils, ça. Oui, donc là, on a à peu près une bonne heure de route. D'accord. Et puis on monte jusqu'à 1000 mètres dans les alpages. C'est sympa. Tu verras le décor, c'est assez spectaculaire. Il y a les Alpes, il y a les vaches, les châles. Vous savez, c'est la Suisse, quoi. Comment tu t'exprimes avec le ventre ? Je suis entraîné longtemps avant. Et maintenant, il n'y a plus vraiment d'entraînement. L'entraînement, il est sur scène, parce que je joue quasiment tous les soirs dans une ville différente. Il a un nom, ton singe, qui est... Oui, il s'appelle Jean-Marc. Ça t'inspire ? Enfin, plus que ça. Moi non plus, tu me diras. Comme une photo sous vide, c'est possible. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Et sans plus attendre, l'interview du ventriloque Jeff Panacloch et de mon homologue Jean-Marc. Jeff et Jean-Marc, bonsoir. Salut. Un mot sur l'accueil ici à Champéry. C'est ton premier passage au Maxi Rire avec Jean-Marc. Un petit mot sur l'accueil. Ah, chier ! Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est super cool. On est super bien accueillis. Je le disais tout à l'heure pendant le spectacle, c'est que les collègues humoristes n'ont dit que du bien. Tu vas voir, tu vas t'éclater. On t'est accueillis super bien et tout. Et voilà, c'est la vérité. On est super bien accueillis. Le public a très très bien réagi aujourd'hui aussi. On s'est bien amusé avec le public aussi. J'étais content de les voir. Il y a une chose qui nous a beaucoup étonnés. On a souvent dû te poser la question de savoir comment est née cette passion pour la manière dont tu es ventriloque et tout ça. Mais il y a quelque chose qui est quand même très scotchant en fin de spectacle, plus encore que le fait que tu sois ventriloque, c'est que tu arrives à faire prendre ta propre voix, d'être ventriloque avec ta propre voix. Ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Ben ouais, mais en fait, c'est juste Jean-Marc qui me pique ma voix, voilà. Sans que je lui demande rien et sans que je lui donne l'autorisation surtout. Je sais tout faire. Je veux faire ce que je veux. Quelle est ta définition personnelle de l'humour ? Ma définition personnelle de l'humour, c'est de voir les gens tout sourire devant toi qui se tordent de rire comme ça, quand ça fait des vagues. Voilà, c'est ça. Pour moi, l'humour, c'est ça. C'est toutes les mêmes, que ce soit qu'on ait tous des opinions différentes, mais au moins qu'on rigole tous de la même chose, ça, c'est super cool. C'est ça, l'humour pour moi. Alors ensemble, vous vannez pendant 1h30 aussi pas mal les gens qui sont dans la salle. L'humour, on peut rire de tout, on doit rire de tout. Est-ce qu'il y a quand même quelques sujets qui vous fâchent tous les deux ? Tous les deux, non, mais après, nous, on ne se met pas trop de limites en spectacle. J'en ai rien à foutre ! Les autres qui sont fixés, ils se cassent ! Voilà, c'est à peu près tout. Dans la vie, il y a des rencontres importantes. Est-ce qu'on peut dire que celles cumulées ou associées de Michel Drucker et de Jamel Debrouze ont été vraiment deux rencontres déterminantes dans ta carrière ? Ouais, Michel, surtout, c'est Patrick, Patrick Sébastien et Pascal Obispo qui m'a aussi beaucoup, beaucoup aidé au début, quand on a commencé. Donc voilà, je le dois à plein de monde. Mais voilà, Patrick, Pascal, entre autres. Merci Jean-Marc et Jeff. Merci beaucoup. Merci Nassia. Comment avez-vous trouvé le spectacle ? Extraordinaire. Extraordinaire, vraiment. Génial. Franchement, c'était top. Je ne connaissais pas du tout l'artiste et j'ai vraiment trouvé top. C'est extraordinaire, c'est vraiment marrant, c'est vraiment trash. Et comme il joue avec le singe, on dirait vraiment qu'il est vivant. Donc c'est vraiment sympa. Vous reviendrez l'année prochaine ? Très certainement, probablement. Je reviens déjà demain. Très beau programme, oui. Merci beaucoup et bonne suite. Merci, bonne soirée. Tout de suite, on se quitte sur quelques extraits. Bonne soirée, ciao. Très heureux d'être ce soir avec vous à Champéry. J'adore jouer en Valais pour deux raisons. Premièrement, parce que les Valaisans, c'est le meilleur public du pays. Et deuxièmement, parce que les salles de spectacle en Valais, c'est comme les Valaisans, c'est toujours bourré. Et pendant la discussion, elle me demande ce que je fais dans la vie, je lui dis que je suis humoriste, et là, forcément, elle me dit « Ah ouais, bah fais-moi une blague ! » Et ça, c'est bien l'inconvénient quand t'es humoriste. C'est vrai, parce que dès que tu le dis, tout le monde veut que tu fasses une blague. Je veux dire, si un jour, tu croises un proctologue en congé, tu vas pas lui demander « Dis donc, tu me foutras un petit doigt dans le cul, là ! » D'ailleurs, vous avez déjà vu comme ils bougent, les pianistes aveugles, en général ? T'as Ray Charles, il va comme ça. T'as Stevie Wonder, il va comme ça. Gilbert Montagné, il va comme ça. Je comprends pas, pourtant, il pouvait pas se copier. Bon, j'aimerais que tu te concentres. Bonsoir à tout le monde. Mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir au moins. Salut tout le monde. Non, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir. Mesdames, 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 bonsoir. Les hommes, mais on s'en fout ! Il n'y a que les gonzesses qui n'intéressent. Il y a des gonzesses ce soir ! Voilà. La thème de gueuler, merci Jean-Marc. Atlantus, elle laisse les nains, merci. On voit les auréoles. Jean-Marc, arrête. C'est dégueu. Il y a l'odeur d'ici. Jean-Marc. Ça se faire que ça, les gonzesses. Gueuler, gueuler, gueuler. Hein, Sébastien ? Non. Il doit se t'agirouiller. Merci. Il doit se faire frater à la maison. Il y a des séquelles. Ah si, il y a des séquelles. Il a une tête de suisse romand. Jean-Marc, arrête. Quoi ? Celou. Faut parler douze, non, pour toi ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Bien. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais que tu nous dises pourquoi tu es venu ce soir, Romain. Pour les gonzesses. Non. Si, il y en a plein. Arrête. Oui, d'accord. Bien. Le Petit Monde du Maxi Rire vous a été présenté par Swisscom TV. Hum, là, là, là. Sous-titrage Société Radio-Canada